bonjour à tous merci n'a confiance pour ça la rana première chaîne youtube à travers les mondes télé tchango dans un essai au mingi à rosa à nabino entretien et à l'élo tu n'as pas perdu les élections il a gagné les élections la mouka à salakaba réflexion ya bien pône à mboka oyo fcc nanamouka est-ce qu'on a confiance il ya aucune coalition entre fcc nanamouka le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères le blocage au niveau de la c'est une année non il s'appelle messieurs félix c'est l'homme il ya un seul ordre alors un seul ordre du jour pour ce point de presse à savoir la lecture ou l'analyse de nouvel élan sur le fichier électoral et la répartition des sièges au niveau de l'assemblée nationale et nous allons avoir la prise de position de nouvel élan à ces sujets à travers la lecture de la lettre adressée aux présents de l'assemblée nationale par le secrétaire général du parti maître blanchard mbomba et ça sera suivi de quelques indications de plein ministre honoraire à d'où nous voilà pour l'heure du jour à l'honorable président de l'assemblée nationale à kinshasa lingua objets nos observations sur le projet de loi relatif à la répartition de sièges honorable président nous avons l'honneur de vous présenter comme si après nos observations concernant le projet de loi relatif à la répartition de sièges bientôt sous discussion au parlement il est à noter qu'à travers ses projets la sénie a levé les options ci après elle a retenu pour les prochaines élections 43 millions 941 1891 électeurs elle a préconisé d'organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national en dépit du fait que l'identification et l'enrôlement des électeurs n'ont pas eu lieu dans les territoires de rutschou massissi et kwamout avec 16 sièges en manque soit un million deux cent vingt mille trois cent quatorze électeurs ou 2,78% du scrutin présidentiel en moins pour voir tous les cinq cents sièges des députés nationaux cependant dans les provinces du nord kivu et du main nommé la sénie a décidé d'une chose et de son contraire premièrement elle a imputé à ces deux provinces respectivement car en sept sièges pour le nord kivu et 12 sièges pour le main nommé sans leur allouer les nombres de lecteurs correspondants dans les totales des lecteurs enrôlés ou à enrôler sur le tendu du territoire l'enrôlement n'ayant pas eu lieu dans ces trois territoires ainsi par exemple le nord kivu a eu trois millions 26 1907 au lieu de 4 millions 246 969 électeurs deuxièmement il découle de cette situation trois hypothèses possibles qui représente pour la série et pour le pays une quadrature de cercle première hypothèse bien qu'elle est le nombre de lecteurs et de 43 millions et 141 mille 891 pour l'ensemble du territoire national n'est qu'en venant bien ceux de trois territoires si la série dans son calcul un ténin l'hypothèse de 500 sièges pour l'assemblée nationale les quotients électeurs les quotients électorales seraient minorés à 87 mille 879 l'assemblée nationale pour nous ces quotients seraient faux parce qu'ils découleraient d'un total d'électeurs de 43 millions 941 mille 891 qui éludaient les électeurs de rupture ma 6 ici et quoi out représentant un total de 1 million des 120 mille 314 ongolais ces quotients et lui est une répartition erronée des sièges car pour le nord kivu avec 47 sièges les nombres des lecteurs rétenus devraient être non pas de 3 millions 26 mille 907 mais plutôt de 4 millions décembre 45 mille 969 deuxième hypothèse considérons le nombre de lecteurs de 43 mille 941 mille 891 si la calculerait les quotients de sièges sur 8 484 sièges excluant les territoires de rupture de massisi et kwamout qui n'ont pas connu d'enrôlement les quotients de 90 mille 415 41 électeurs qui va se dégager seraient aussi erronées parce qu'ils découleraient d'une division de nombre de lecteurs de 43 millions 941 mille 891 par un nombre de sièges de 484 qui aura éludé les 16 sièges de rupture massisi et kwamout alors que ces sièges sont programmés aux élections du 20 décembre 2023 troisième hypothèse ici tous les sièges 500 le nombre de 500 dans ceux de trois territoires je cité rupture massisi et kwamout qui représente 16 sièges sont programmés ainsi que leurs électeurs respectifs ainsi sur un total de 45 mille 162 mille 162 mille 205 électeurs les quotients d'attribution de sièges seraient de 90 mille 324 45 mille 166 représentant 45 mille 162 mille 165 électeurs divisés par 500 ainsi la répartition de sièges serait rationnel bien que théorie conclusion conclusion le fichier des 43 millions 941 mille 891 électeurs est faux parce qu'il ne comprend pas les électeurs de trois territoires celui des 45 millions 162 mille 205 aurait été rationnel s'il n'était pas fictif du fait que le total additionnel de 1 million des 120 mille 314 enrôlé qui ont fait partie n'est que théorique l'enrôlement de ces trois territoires n'ayant jamais eu lieu d'où la quadrature de cercle honorable président dans le cas où nos observations seraient pertinentes et exacte nous vous demandons donc tirer les conséquences et de ne pas recevoir le projet des lois en cause voilà l'économie du document du comité exécutif chers amis de la presse mesdames et mesdames et messieurs je voudrais dire des primes à bord que nous au nouvel élan nous nous réfusons de nous limiter à des simples protestations chercher à mobiliser le peuple pour une cause que nous ne savons pas démontrer et justifier c'est ainsi que s'agissant du fichier et même du processus électorat proprement dit nous aimons toujours pour tout ce que nous protestons apporter la démonstration que la vérité est de notre côté que la CINI se trompe ainsi nous sollicitons que le peuple soutienne notre démarche tel que vous avez suivi la problématique est très 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 technique alors je voudrais qu'on aille lentement et je pense que par des questions pédagogiquement ce serait peut-être mieux et donc je vais vous céder la parole pour que vous posez des questions précises parce que je suis convaincu que vous n'avez rien compris non pas que vous soyez bête parce que même moi-même s'il vous plaît vous voulez bien faire partie de la personne qui dérange derrière elle ne mérite pas d'être avec nous ici je voudrais réagir par rapport à des questions spécifiques qui viendraient de vous et nous allons dialoguer petit à petit j'aimerais même que pour certains passages tout le bas on a à l'Inga là parce que ceux qui nous vont comprendre et bien pour comprendre les niveaux de l'abinoué qui vont pouvoir traduire un grand nombre de débats où ça va concerner l'élection nous aurons perdu notre temps en résumé je peux dire ceci pour Nabiso pour nous c'est fiché des cas d'Ima des 43 millions 941 milles je vais donner l'ordre de grandeur parce que je suis sur la protéine à détail c'est difficile pour vous à assimiler et même pour ceux qui nous vivent et des traités alors c'est fiché est corrompu mais aussi il est provisoire mais semble-t-il nous le montrerons tout à l'heure et que par conséquent il ne mérite pas d'être la base à partir de laquelle le 25 juin prochain la CNI pourra convoquer l'électorat il est corrompu provisoire et parce que de ces fichiers découlent si vous voulez une répartition tout aussi corrompue une répartition des sièges tout aussi corrompue et parce que reposant sur un quotient électorale qui est tout aussi faux parce que M. Kadhi m'a dit que nous avons 43 millions 941 sièges et que dans cet état il n'existe pas une partie de l'électorat de deux provinces Maïdome et Norkivu et parce que dans les Norkivu il y a des enrôlements qui n'ont pas eu lieu dans les territoires des Roussou et des Massis dans les Maïdome mais non plus il y a des enrôlements qui n'ont pas eu lieu et précisément dans Kouamoutu voilà qu'ils considèrent que les fichiers n'est pas complet parce qu'il y a trois territoires dans deux provinces qui n'ont pas fait l'objet d'enrôlements mais qu'ils décident en même temps et contradictoirement à faire la division pour trouver le quotient électoral sur ces mêmes totales qui n'est que partiels à savoir 43 millions 941 électeurs ils divisent ça sur l'ensemble de si vous voulez des sièges c'est à dire 500 sièges des députés nationaux ils divisent 43 millions 941 mille sur 500 sièges des députés pour trouver un quotient qui est de 87 mille je donne les chiffres quand nous appliquons ces quotients par circonscriptions électorales nous constatons que les deux provinces qui posent problème à savoir Nokivu et Maïndombe bénéficient de la répartition en les réappliquant pour ce qui est de Maïndombe où il n'y a eu que 3 millions 20 000 etc. on applique le même quotient 87 ça c'est Nokivu et 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 Maïndombe 980 et j'oublie les fractions etc. mais qu'est-ce qui se passe il se passe que pour ce qui est de Maïndombe au lieu de 12 sièges c'est 11 sièges pour puisqu'il a décidé de donner à Maïndombe le nombre de sièges qui lui revient au nom du principe de solidarité on a dit bon compte tenu de vos performances antérieures on va vous donner le nombre de sièges c'est ainsi qu'on va voir que Maïndombe il n'y a que 6 6 000 candidats mais on leur a donné le nombre de sièges total qui est de 11 comment je peux dire Nokivu ils n'ont que 33 millions etc. d'un relais sur un total qui va au-delà des 4 millions et puisque Massissi et Rouchour n'ont pas fait ils sont retrouvés avec 3 000 quand vous appliquez les quotients électoraux de 87 000 donc ils se retrouvent avec 34 sièges or lui pour ces deux provinces il a décidé de leur donner les sièges en fonction de leur performance alors au lieu de 34 qui revient au Nokivu on lui a donné 47 donc il y a 13 ans en plus même chose pour Maïndombe on lui a donné un siège en plus alors que il n'a que 6 000 en relais vous savez pourquoi il n'a que 6 000 en relais vous savez aussi pourquoi le nombre qui vous a un nombre inférieur au nombre qui lui est dû en ce qui concerne l'enrôlement parce que l'enrôlement l'a dit mais on a tenu au nom de la solidarité et du principe de ceux que tout le monde doit participer aux élections pour leur donner des sièges pour lesquels ils n'ont pas d'enrôler et en les faisant ils voulaient les faire en prélevant chez les autres provinces on va vous citer le nom tout à l'heure quand vous aurez posé une question de sorte qu'on se retrouve devant une répartition des sièges qui est tronqué parce qu'on donne à des provinces pour lesquelles on n'a pas fait de renrôlement on leur donne autant des sièges qu'ils en avaient réalisé en son temps quand l'enrôlement avait élu et comme si l'enrôlement a élu il s'agit de comme je l'ai dit Norkivu ainsi que des Malibu maintenant en même temps ils ajoutent en disant qu'on l'air a donné par solidarité en prennent chez les autres dont les nombres de sièges ont été revus à la baisse arbitrairement en attendant qu'on va faire l'enrôlement et on va à ces moments-là se retrouver devant notamment si on enrôle dans les territoires complémentairement il y aura on a estimé plus ou moins 1 200 000 d'enrôler qui vont s'ajouter au nombre de 43 000 donc en notre terme le nombre d'enrôler ou d'électeurs va augmenter les quotients électoraux par conséquent parce qu'on va toujours diviser par 500 les quotients électoraux vont augmenter et quand nous allons l'appliquer sur les anciennes les provinces qui à ces jours ont vu leur quota diminuer leur nombre de sièges diminuer parce qu'imputés aux deux provinces qui n'ont pas fait l'objet d'enrôlement et bien donc nous nous retrouverons devant un autre siège plutôt un autre fichier nous nous retrouverons devant un autre quotient électorale et nous nous retrouverons devant une autre répartition de sièges en d'autres termes l'actuel n'est que provisoire pour les raisons que je l'ai indiqué et que par conséquent on ne peut pas inviter ou convoquer les quotients électoraux pour un fichier qui est partiel ou provisoire alors qu'on devra attendre le moment venu parce que l'enrôlement aura lieu c'est pourquoi nous disons on ne peut pas le 25 juin inviter le corps électoral pour un fichier qui est partiel pour ne pas dire provisoire parce que le fichier définitif sera différent parce qu'il verra un nombre il aura un nombre de lecteurs beaucoup plus élevé il aura un quotient différent et que par conséquent aussi la répartition des sièges sera différente et donc voilà nous sommes devant en perspective un fichier autre que celui d'aujourd'hui qui est partiel corrompu et qui est provisoire voilà un peu la problématique comment nous la posons et nous sommes à votre disposition pour des questions précises la première fichier corrompu vous dénoncez de faux chiffres sans en proposer le vrai qu'est-ce que vous proposez à la place parce que on se retrouve devant un fichier corrompu avec tout ce que vous avez dénoncé comme irrégularité lors de opérations d'identification en revenant des électeurs et puis la deuxième question concernant le financement du processus électoral nous avons suivi le président de la CENI qui parlait de plus de 600 millions de dollars déjà reçus du gouvernement alors que la CENI avait encore 500 millions supplémentaires pour tenir les opérations électorales est-ce que vous pensez qu'avec ces facteurs et tant d'autres paramètres il est encore possible de tenir les élections d'ici décembre Merci c'est nécessaire pour terminer le processus il y a deux problèmes ici il y a deux problèmes ici le premier problème c'est les rythmes des déclisements par rapport au rythme des besoins même si le gouvernement avait l'argent c'est dont je doute le problème c'est qu'il faut que l'argent soit prêt avant longtemps 600 millions 500 millions d'abord il faut appeler les arriérés vis-à-vis de frais de mission et autres salaires du personnel de la CENI ils ont des arriérés deuxièmement il faut financer les équipements ou les matériels sensibles il faut décaisser l'argent longtemps avant pour que les étapes qui couvrent d'abord la passation du marché les transferts d'équipement plutôt la passation du marché les transferts des matériels ici au pays et les dispatcher à travers le temps qu'on ait les temps pour se faire il faudrait pas que l'agence soit disponible mais soit disponible par exemple 5 millions chaque mois on attendra la fin du processus pour qu'on finisse les décaissements et par conséquent on n'aura pas réuni les montages essentiels qui peut être autour de 355 millions de dollars pour des équipements qui doivent venir longtemps avant pour permettre que le processus commence donc il y a les rythmes un décalage entre les rythmes et les rythmes et les décaissements bon la question fondamentale c'est que le gouvernement mais sans-il n'a pas d'argent sauf s'il va récupérer la planche à lier ou s'il doit financer ses opérations aux dépens d'autres dépens de l'état personnel de l'état de manière générale tout simplement parce que pour le mois d'avril le gouvernement c'est un mois fiscal le gouvernement attendait plus ou moins un milliard et demi des ressources propres mais je crois qu'ils ont eu un tiers ou un peu plus donc ils ont un trou de 800 voire un milliard qui ne sont pas entrés pour les permettre de couvrir leurs besoins mensuels ou trimestriels donc ils ont déjà un trou et je ne vois pas comment ils pourront décaisser 500 600 millions en respectant en respectant les rythmes en principe puisqu'on a prévu des données 47 sièges pour le nord qui veut ce qui suppose qu'il faut enrôler ou bien on peut dire que le 47 ça demande combien d'électeurs par rapport aux performances intérieures ce chiffre d'électeur on devrait le mettre dans la base dans le total de nombre d'enrôler au lieu de 43 millions en 44 je l'ai repris mais 1 million on devait s'ajouter donc on devait être plus ou moins 45 millions alors divisé par les 500 on aurait un coefficient qui serait autour de 90 000 ce moment-là on appliquerait ce coefficient-là sur le nombre d'enrôler par circonscription pour déterminer le nombre de sièges par circonscription et à ce moment-là on ne serait pas dans l'obligation de réduire le nombre des sièges je peux continuer on ne serait pas obligé de réduire le nombre de sièges par ou certaines circonscription et par conséquent on voulait dans les banques sauf que les effectifs ainsi imputés prévisionnellement puisqu'on voulait que toutes les provinces participent c'était une bonne chose ces moments-là les coupes qu'on a fait dans les autres provinces qui ont vu leur siège diminuer n'auraient plus raison et à ce moment-là on serait devant un nombre des sièges correspondants réellement au nombre d'enrôler et à ce moment-là on allait redresser la situation sur l'ensemble des provinces de ces constructions mais tel qu'on l'a fait avec 43 millions en répartissant à 500 sièges avec ces quotients-là on s'est retrouvé devant une situation qui est aujourd'hui difficile mais même dans cette hypothèse-là qu'on mettrait pour les Grouchourou et Massis ainsi que les chiffres qui leur permettent d'avoir pour les Nord pour le Sud qui pour Grouchourou 70 et pour je puis dire la différence à ce moment-là la difficulté serait que bon ce ne sont que des chiffres parce que dans la réalité il faudra enrôler il faudra enrôler pour en voir les véritables parce que vous ne pouvez pas aller aux élections au profit des gens tout simplement parce qu'on est là à inviter le nombre de sièges qui correspond encore faut-il qu'ils aient été enrôlés pour participer aux élections alors c'est l'enrôlement qui nous donnera le vrai chiffre et quand l'enrôlement viendra ici donner un chiffre qui va au-delà et bien ça va bouger aussi les nombres les nombres d'enrôler ça va bouger aussi les nombres des sièges à travers les autres donc nous serons toujours devant un fichier qui sera nouveau par rapport à celui d'aujourd'hui ou par rapport à celui qui viendrait par exemple si on avait prévisionnellement donné à chacun à chacun de ces trois sièges les montants prévisionnels qui lui conviennent par rapport au nombre de sièges qui lui sont qui l'ont découvert qu'il a l'air sont infûtés voilà voilà merci Nous sommes devant une situation au cadre de la puits des têtes. Il y a une première chose, la réalité, que je fasse un effort pour que l'enrôlement ait eu. Parce que ce n'est pas la Séné qui est responsable, c'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu faire l'enrôlement. Ce n'est pas à elle d'assurer la sécurité. C'est le gouvernement qui devait assurer la sécurité et aider la Séné à faire l'enrôlement. Le gouvernement n'en a pas fait. On peut dire que c'est une faute, on peut dire aussi que c'est une situation malheureuse. C'est difficile de dire quels sont les... C'est un gouvernement d'un pays qui a sombré, qui n'a pas le contrôle de l'ensemble de son territoire. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, pour avoir été en difficulté de procéder à la sécurité des espaces qui n'ont pas fait l'enrôlement, nous pourrions donner des chiffres indicatifs. Mais là aussi, j'ai dit qu'il y a une faiblesse. Alors, à ce moment-là, on serait obligé de, comment je puis dire, de faire une imputation prévisionnelle pour éviter que les trois provinces dépendent du sacrifice, ce qu'on appelle la solidarité, au point que les autres provinces qui se sont sacrifiées pour lui donner les sièges, avec leur quota d'électeurs, ne fassent pas l'objet d'une injustice pour trouver la vie. Mais que nous aurions toujours besoin d'un enrôlement pour avoir les vrais chiffres qui sera imputés au total général, et par conséquent, inconscients, qui sera l'inconscient qui déroule le nombre d'électeurs, plus ou moins proches de la réalité. diviser les quotients, donc de ces nombres-là, sur 500 sièges, on pourrait avoir plus ou moins un nombre de sièges qui est plus beau de la réalité. Mais là encore, c'est une difficulté parce que ces chiffres-là, puisqu'on l'aura émis prévisionnellement, il risque de ne pas correspondre à la réalité après un enrôlement. Donc la difficulté que nous avons ici, comme pays, c'est que, premièrement, nous ne pouvons pas d'une part dire qu'on a un fichier électoral définisible, et même t'as dit qu'on ferait un enrôlement. Ça signifie que si on aurait un enrôlement, c'est qu'on n'aura pas un chiffre qui risque de ne pas correspondre aux prévisions, encore qu'ils n'ont pas fait de prévision. Ils ont demandé aux autres provinces, aux autres circonsciences, de faire un effort pour diminuer leur quota, afin qu'on l'ajoute au Kouango et au Kata, quoi ça ? Pour les uns, l'un, 13, l'autre, le Kouango et le Kouango. Oui, le Kouango lui a ajouté un qui vient de Kouango, et la province plutôt du Nôtre, qui vont lui ajouter 13, qui viennent de Masissi et de Lucho. Voilà ce que je vois. Donc, il ne fallait pas, tous les moyens, faire l'enrôlement, en assurant la sécurité. Si on ne les fait pas, il faudrait faire des imputations prévisionnelles en faveur de certaines provinces, pour qu'elles dépendent du minimum de l'air propre électorat, parce qu'ils en ont, la difficulté c'est celle de l'enrôlement, de manière à ce qu'elles ne bénéficient pas des imputations au détriment d'autres provinces. Nous allons citer les provinces qui ont vu leur quota revue à la baisse, parce qu'un ou deux sièges devaient être impités à ces deux provinces, qui n'en ont pas besoin, parce qu'elles ont des populations. D'accord. Merci. Dès lors, il y a un puits d'attroits suivis de la question. ... qui n'intègrent pas tous les éléments, mais qui a un total de 43 910, qui n'intègrent pas tous les éléments, mais qui fait la répartition comme si tous les éléments, au profit, y compris les provinces, qui n'ont pas d'éléments en termes d'enrôlement. Deuxièmement, j'ai remis en question, vous avez dit quoi ? Le chiffre donné par le président de la CIMI ? Non, j'ai dit que ces chiffres-là, tels qu'il est, je ne le doute pas, mais je trouve qu'il lui manque des éléments des deux provinces, si vous voulez, dont trois circonscriptions, deux dans la première province, une dans l'autre. Il faut bien utiliser les mots. D'accord ? Ces mondes qui sont au pouvoir de constater, parce que moi, je ne fais pas une contestation dans l'édite. Je n'ai pas une approche qui n'est pas étiquée. Partisane, j'ai une approche rationnelle. Je suis entré derrière de montrer qu'ils sont à côté de la plate. Parce qu'ils n'ont pas encore un fichier définitif. Les temps donnaient que, ils disent qu'ils vont faire un enrôlement. Pas de fichier définitif, parce que s'il faut un enrôlement, il y a des chiffres, en plus, qui aujourd'hui sont élués, qui devront rentrer dans le fichier. Et par conséquent, si on applique sur 500 sièges des députés nationaux, eh bien, c'est des conditions qui changent. Et si les conditions changent, puisqu'on devra l'appliquer aux effectifs de chaque circonscription ou de chaque province, c'est que le nombre de sièges... Vous ne pouvez, par exemple, pas me demander si on convoquait... C'est pourquoi je l'ai oublié de ne pas convoquer le corps électorat, les fichiers étant... Vous ne pouvez pas me demander le 25 juin, de présenter une liste, à un exemple, de 28 sièges dans les cuilloux, chez moi, de 28 sièges. Alors que, quand on prie ce qu'on va faire, quand on va faire l'enrôlement dans les chiffres ou pour les provinces, pour les circonstructions qui restent, le banc d'Ondou va récupérer le siège qui lui est enlevé pour l'inviter au Norte. Donc, ça signifie que je ne pourrais... Je devrais attendre, par exemple, pour être sûr que les chiffres sur lesquels je vais présenter la liste correspondent aux chiffres définitifs, à la liste définitive. Donc, aujourd'hui, les chiffres qu'on a sont, en fait, programmés comme étant provisoires. Oui, je ne sais pas si je vais me faire comprendre. On programme les caractères provisoires. Ce n'est pas moi qui ai dit que c'est provisoire. C'est eux qui ont dit que c'est provisoire parce qu'ils disent qu'ils vont enrôler. Et qu'ils vont enrôler avant qu'on aille aux élections. Mais s'ils vont enrôler avant d'aller aux élections, ça signifie que la liste, la répartition du fichier élevé, c'est la différence. Donc, nous pourrions passer pour ce qu'il dit, qu'il nous avait enlevé. Pourquoi m'a-t-on demandé d'aligner un projet inédit de mon parti avec 28 sièges ? Voilà. Donc, il y a une programmation d'un autre fichier. Bon, je n'ai pas... Vous savez, si vous ne comprenez pas ou vous ne voulez pas comprendre, tu es le pays. Parce qu'il y a une division du travail qui fait que la presse, c'est un pouvoir. D'ailleurs, en Occident, depuis les Amplis, on dit la presse ou le premier pouvoir. C'est vous qui êtes un relais entre nous, majorité ou opposition. Là, le peuple. C'est pourquoi quand vous suivez vos amis, vos confrères de la France, parce que c'est une solution francophone, à l'international, on ne joue pas avec un journaliste. Quand vous allez... Moi, j'ai peur des journalistes parce que je me prends, peut-être à tort, très au série. Et je vous prends aussi au série. Je ne peux pas venir gesticuler comme les jeunes gens que je voyais y compris de mon parti, ils viennent à Outhie Panayé, accueillis parce qu'il sait que vous allez relayer la chamaille. Donc, il est plein pour ces chamailles. Là, tu n'en as pas besoin. Il faut avoir un dictionnaire des injuriers autres. Donc, après, en réponse, j'ai dit, si vous vous comprenez, vous allez jouer votre rôle, sans être contre ni le pouvoir, ni la majorité, ni l'opposition, mais parce qu'un journaliste, à moins d'être communicateur, et même alors, un journaliste, il n'a ni amis, ni ennemis. Donc, il y a eu le basseur, pour le bien, il n'est pas obligé. Je sens que nous, on descende dans la rue parce que ce n'est pas le style. On a fait plus ou moins 4 ans et conclut, c'est que j'ai fait au Palou. On a tendance à... Moi, je ne cherche pas la légitimité par... par rapport avec la dose des bombes, la tribogène, etc. Moi, ce sont les arguments. Je présente les arguments, si vous les verrez. On va évoluer une société où les gens critiquent, proposent, argumentent. Donc, en résumé, c'est eux qui doivent réviser leurs positions parce que nous, on n'est pas entrés des désembêtés par des protestations inutiles, sans argument. Nous présentons des chiffres. Ça relève du rationnel, et ne pas du passionnel ou du partisan. Je me soumets, mais je ne suis pas... Je ne pense qu'à 3 ans, plutôt à 3 jours, de faire du bon travail. Mais je m'incontente du chiffre tel qu'il est, et je le critique, et je propose. Je propose qu'il y ait soit prévisionnellement qu'on impute aux provinces les quotas qui leur reviennent, soit qu'on attende de l'enrôlement pour avoir un fichier définitif qui pourra faire qu'on puisse convoquer les coréens. En étant sûr que chacun, en formulant sa liste des candidats, les fasse une base d'un fichier qui est définitif. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait venir... non, mais Mme G a écrit il y a un ou deux jours. Ils pouvaient la veille regarder. Ils pouvaient regarder hier et aujourd'hui. Et puis, c'est pas tard, j'imagine qu'ils sont en discussion, et que les temps de recevoir les documents et de l'envoyer, ils peuvent corriger. Tout comme ils peuvent corriger à partir de la commission, parce qu'ils auront l'expertise de la Séné à la commission PLJ. Ils auront notre document. Je pense que ça relève du bon sens. C'est la raison. On n'a pas besoin d'être intelligents pour eux, surtout pour eux qui ont un peu plus d'expertise que nous d'ailleurs. J'entends la Séné. Mais aussi, vous, journalistes, c'est vous qui devez vous approprier ces choses. Vous avez tendance à penser que nous, les compétiteurs, c'est comme Messi, il va préparer un match avec ses coéquipiers. Il passe tout le temps entre le moment où il commence la préparation et le moment où il doit aller à la compétition. Parle le temps pour voir quel sera l'arbitre, quel sera l'état du stade. Est-ce que vous êtes sûr que Messi va faire son travail, depuis tout son travail, des joueurs de football, l'un des meilleurs du monde ? Non. Mais c'est ça, vous demandez à nos compétiteurs de nous livrer à des contestations qui devraient rélevé de la société civile. C'est ça, le problème du Congo. Et nous, perdons, au lieu de nous évaluer quel est le déri de compétitivité en venant aux entraînements. L'entraînement, c'est quand nous passons parler à la télévision pour dire qu'est-ce que nous voulons faire du Congo. Qu'est-ce que nous aurions pu faire, nous qui ne sommes pas au pouvoir, si nous étions au pouvoir à ces moments-là ? Et qu'est-ce que nous ferons quand nous qu'elle est notre diagnostique, notre diagnostique, quelles sont nos propositions ? C'est ça, la spécialité d'un politicien. Nous comblons plus ou moins les rôles de la société civile. Vous allez voir en France, par exemple, quand des gens pensent que la vie est chère, la retraite n'est pas bonne, la pension de retraite est mal calculée, les gilets jaunes, ce ne sont pas des partis politiques, ce sont des acteurs de la société civile, des citoyens organisés en force sociale. Les politiciens peuvent soutenir, ils peuvent même influencer, Batcha, Sonny, Sonny, mais ce sont, parce que les élections, c'est le peuple, c'est le moment où le peuple a le pouvoir de décider qui il veut, quel projet il veut. À un moment, ils sanctionnent la mauvaise gestion ou ils sanctionnent positivement la bonne gestion ou ils sanctionnent l'opposition pour son mauvais projet et parmi les opposants, les anciens gestionnaires pour l'air mauvais puis là. Mais malheureusement, nous passons tout ce temps-là pour nous chamer parce que le processus ne sera bon. Et vous nous encouragez, vous vous êtes, le roi Boussard, Sonny, si vous voulez savoir est-ce que je vais dire que l'organisation est comme ça vous êtes contents, vous aimez le Boussard. C'est à vous de relier et de porter comme citoyen cette problématique de la fraude en perspective. Mais vous n'êtes pas là, vous êtes là, comme en 60, pardonnez-moi, moi j'ai des standards parce que beaucoup de politiciens sont de la génération spontane. Nos pères fondateurs ont passé le temps à dire aux blancs de partir alors que c'est... Eux devait se préparer à dire qu'est-ce qu'ils vont faire les blancs de partir, quel projet, quel programme, comment ils vont gérer la donnée, les commerces, les provinces. Ils ont parti, c'est eux qui faisaient le boulot de faire partir les blancs et quand les blancs sont partis, ils avaient des têtes vides parce qu'ils venaient de la lutte. C'est ce qui s'est passé si les opposants passent l'État à se faire gazer pour se trouver une légitimité populaire car, alors que la légitimité, il faut la trouver dans l'argumentation, la proposition, le bon diapostique. Même si vous n'avez pas été dans la rue, on peut vous préférer pour votre programme et par temps pour votre parcours et votre bilan. Il y a des gens qui ont été en pouvoir mais qui, tout de suite, avant les élections, ils sortent, ils deviennent opposants et vous êtes là pour les soutenir pour dire qu'ils sont des opposants. il n'y a pas de problème en position par rapport à quel programme parce que vous veniez d'être au pouvoir. Quel était le programme qui a prévalu et comment vous l'avez assumé ou pas ? Vous avez commencé à contester ces programmes quand ? Et vous dites les élections y a fraude en Percottin, la CNI n'est pas impartiale alors que vous avez élaboré la loi qui organise cette CNI et que vous avez participé à la désignation, vous devenez plus que mon opposition. En réalité, s'il faut cibler, s'il faut avoir dans l'opposition des gens qui ont contribué à la vie chère, des gens qui ont contribué à la configuration actuelle de la CNI, si vous y mettez Kabila, Kattou, il ne risque que Chissé, c'est qu'un de ces avis qu'ils ont fait ça, il faut qu'ils soient aussi dans l'opposition parce que pour être opposant il faut on peut être opposant après avoir contribué à ce que vous voulez déconstruire. Alors ça, c'est vous la presse. Consciemment ou inconsciemment, vous travaillez ? Voilà. Bon, la prochaine est la bonne information. Mais nous, nous ne sommes pas en mesure de démontrer ça. Nous ne disons pas que c'est faux. Nous ne disons pas que c'est vrai, mais très probablement c'est vrai. mais on n'a pas d'argument. C'est pourquoi nous prenons les problèmes à un instant donné à partir d'un point pour démontrer que le reste a beaucoup de risques d'être faux. Vous voyez, en mathématiques, quand un point un faux tout devient faux. Donc nous, nous contentons de ce que nous maîtrisons pour constater l'incohérence en termes chiffrés. Nous faisons tomber toute l'affaire. Voilà, ça c'est fond. C'est à faire. Je vais citer les provinces qui ont vu un ou deux sièges être, en tout cas, retirés pour attribuer, comme nous l'avions dit, comme l'initiateur avait dit tout à l'heure, à la province notamment du Nord-Kivu et de Maïdoumou. Il y a la province du Haut-Katanga qui, normalement, devrait avoir 32 sièges avec 2,804,133 électeurs. La province a 31 sièges. Donc, le sujet, il faut montrer comment on leur a enlevé ce qui devait être on enlevé pour remplir les scarcets qui devaient servir les provinces qui n'ont pas connu la totalité de l'enrôlement. En fait, pour résumer, il va de dire toutes les petites poussières là, par exemple, les 17,70, on devrait arrondir à 18. Mais on leur a enlevé ça. C'est ce qu'il a fait. On a lévé ici pour 4 mois et on a lévé 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 et on a lévé. Donc, c'est cet effort des petites fractions parce qu'il faut arrondir à l'unité supérieure. Quand vous avez 17,30, bon, vous n'avez que 17, mais si vous êtes 17,51 déjà, on a arrondi à votre famille, vous avez 18. Mais la fraction c'est 13 ou 14. Un, c'est Kouamoutu et puis 13, c'est Nortifu. Parce que Nortifu n'a que 34, oui, 34 en faisant la division. 34 au lévé de 47. Alors, nous, 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 c'est un peu le jeu qu'ils ont utilisé. Oui, vas-y pour vous montrer où est-ce qu'on a enlevé en moins, en enlevant le chiffre qui devait leur permettre d'avoir un plus ou un deux du fait des fractions. Et on a enlevé, on a reconstitué l'enveloppe nécessaire pour satisfaire les Nortifu et les Kouamoutu alors qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir des cadeaux venant d'ailleurs que Batumsu Bandia doit être pour Bambou Bandia. Nous, 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 la base de l'idée n'a Bambou. Et tant, la base de l'idée n'a Bambou, ce qu'ils auront, quand on mettra les totales générales, les totales des électeurs vont aller à la hausse, les quotients aussi, et les autres provinces qui ont été victimes de cette innovation pour l'effort de solidarité, vont retrouver leurs droits et à partir du moment où on aura un autre siège, une autre répartition et une autre quotient par des sièges. Merci. Le 4173 en relais, si vous appliquez ces chiffres au quotient électoral de 87 879 septembre 8, devrait normalement avoir 30 des sièges puisque ça fait 31,91. Il s'est fait que le 91 devrait être arrondi à 1 pour faire du gros cap d'un à 30 des sièges. Malheureusement, on a attribué 30 des sièges au Quatanga. Donc, on a enlevé un siège ici. Au Lomami, avec 1,372,000. Lise seulement le nombre de sièges avec la facture. Comme ça, tu vois un peu plus vite. D'accord. Au Quatanga, un siège. Au Lomami, Oui, oui. Il faut dire un prix. Quelle est la fraction ? Réparer, on le dit en l'air de faveur. Oui, donc, je reprends au Quatanga, 2,804,000. Enrôlés. On souscrit au lieu de 32 sièges. On est 31. au Lomami, avec 1,372,000. Non, on ne compte pas le nombre d'électeurs, on compte le nombre des sièges avec virgule. Comme ça, tu vas montrer que la virgule est en supérieur. Donc, au Lomami, 15,62, on enlève un siège. Au Touélé, on leur a donné 15,62,000. Ça devrait faire 16. On leur a donné 15. Et puis, les virgules-là, on a considéré comme c'est au-delà de la moitié. On a imputé ça au Nour qui veut. Au Touélé, 11,59. On a accordé 11 sièges. Itoury, 28,86. On a accordé 28 sièges. Et les virgules-là, il faut terminer les virgules-là, on a envoyé ça. Je crois qu'ils ont compris. On comprend. Kassai, 20,12. On a accordé 20 sièges. Kassai-Central, 20,57. On a accordé 21 sièges. Kinshasa, 57,61. On a accordé 56 sièges. Kwanmo, 13,96. On a accordé 14 sièges. Kouilu, 28,58. On a accordé 28 sièges. Manima, 12,76. On a accordé 12 sièges au lié de 13. Mongala, 11,63. On a accordé 11 sièges au lié de 12. Ce qui fait que le Nord Kivu, 33,34 à 47 sièges. c'est qu'il y a un surplus de 13 sièges. Et les 13, comme vous venez de les remarquer, ont été complétés dans les différentes provinces que je viens de... Et les on a ajoutés au 34 pour avoir 47 sièges. Donc, voilà un peu en résumé ce qui représente justement la conclusion de la fausseté, si je peux ainsi les dire, des chiffres ou de nombres avancés par la CEDE. C'est une fausse question qui ne devait pas être posée. Il faut poser la question pensez-vous poser aujourd'hui autre ? Pensez-vous qu'on peut aller aux élections dans les délais un parti ? Parce que si vous voulez que je commence à descendre dans la vie parce que c'est ça la culture de cette presse. On ne vous a jamais vu dans la vie d'ailleurs pour vos propres dévendications parce que vous n'avez pas la culture citoyenne pour vos propres... Vous êtes varsalisés. Oui. Moi, je pose des problèmes c'est la société qui doit s'en emparer. Parce qu'à un moment donné, moi j'ai fait 4 ans ici, au-delà de ce que j'ai fait dans Pannes en créant des revendiqués. C'est très bien ces lignes que je pense à vous dire. Mais les questions que nous posions donnaient l'impression que c'était des questions... Nous étions un syndicat politique pour des questions essentiellement nous concernant. Alors que c'était des questions citoyennes. Et les vrais citoyens qui devaient revendiquer la transparence pour être à mesure et sanctionner le pouvoir politique qui soit de la majorité ou de l'opposition parce que la sanction concerne les deux. Nous avons tous la même légitimité dans le peuple mais il y en a qui gèrent et il y en a d'autres qui doivent apporter la contradiction. Il faut montrer que vous êtes capable d'apporter des contradictions et des propositions pour faire valoir votre légitimité en tant que de laquelle vous demandez d'être choisi à la base de ces outils-là. Donc, vous n'avez pas fait ces boulots-là. Je vous demande de les faire. D'abord d'être capable de défendre ça comme journaliste. Mais relayer pour que le peuple s'empare de ça et que nous en tant que citoyens on puisse participer. Je dis que j'ai fait quatre ans de résistance et j'ai continué. J'ai l'impression que vous, vous avez l'impression que vous vous considérez que nous revendiquons pour nos problèmes politiques et non pas pour la société. On ne revendique pas comme citoyens mais comme des gens pour l'imposition en tant que politique de sorte que nos revendications apparaissent comme si elles étaient partisans. Je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous pensez envoyer tous ici ? Quel est votre rôle comme citoyen mais surtout comme journaliste ? Merci, Minghi. Nous avons bien et nous avons une nouvelle communication à un nouvel élan. Nous avons un salemi et un initiateur et un parti dans le Bocadol et nous avons une nouvelle tous les qui couper sa ouézali, communication par rapport à la loi, répartition, siège. Nous avons un Séni qui est dans le Parlement pour être député et qui a voté de sorte que sur base nous avons un candidat pour être le 25 juin pour être déposé dans le Bocadol. Nous avons une nouvelle résistance et une autre opposition. Nous avons une étude pour ne pas aller au-delà de la spéculation et nous avons un chiffre qui a plus ou moins 43 millions d'enrôlés pour être appliquée caution électorale à 87 000 électeurs. Nous avons une nouvelle qui a été dans le Bocadol. appliquée caution à 87 000 environ par circonscription électorale pour être attribuée à siège dans chaque province. Nous avons un Séni à Talissieté province nord Kivu à Zali dans le territoire local à Routour ou à Sisi dans le Bocadol. Il y a un rôle monté. Et la province dans le Bocadol précisément dans le Bocadol. Il y a un rôle monté. Et si nous avons un Séni à appliquer même qu'il y a l'électorale où il y a l'électorale où il y a l'électorale qui n'est pas l'électorale qui n'est pas l'électorale. En principe, nous avons l'électorale qui a ça la calcul sans que impliquer la province de la circonscription électorale. Nous avons l'électorale qui a été dans le Bocadol. Il y a une province local où il y a nord Kivu. C'est lié à se contenter qui a été l'électorale environ 3 millions. Nous avons l'électorale pour éviter l'électorale et l'électorale qui a été la province de la Norte qui a été au lieu de 34 sièges qui a été en nombre de la Rolée où il y a l'électorale où il y a l'électorale où il y a l'électorale où il y a 47 sièges. Maintenant, nous avons l'électorale dans 47 sièges où il y a l'électorale dans la Nouvelle et la Nouvelle 13 sièges de surplus et où il y a l'électorale où il y a l'électorale où il y a 43 millions d'enrelais environ au Séni à Pessy. Il y a l'électorale 87 000 environ au Séni comme il y a la conclusion à Pessy à Pessy à Longoli dans la province de la Monsou de la province de la Kinshasa par exemple où il y a 58 sièges où il y a 56 sièges à Longoli dans la ville de la Kinshasa à Longoli dans la Kouilou à Longoli dans la Kouango à Longoli dans la Mongala à Pessy totale dans la province où il y a Nios où il y a 14 13 tribué dans la province de la Indombe encore que la province de la Kinshasa est enrôlement à Pessy à Longoli pour qu'il y a un chiffre au Séni qui a la vraie et il y a 1.200.000 enrôlés pour considérer 14 sièges au Séni à Kaboul dans la province où il y a sansrôlés et qu'il y a pour permettre qu'au Séni a été pour deux raisons. Raison est-ce que il y a une province provisoire dans la province Nord-Kivu et dans la province de Maïndombe et s'enrôlement et ça est-ce qu'il y a pour qu'il y ait plus ou moins 1 million au Séni selon la prévision pour qu'il y ait un nombre de sièges au Pessy et qu'il y ait deuxièmement le 25 juin Séni et le Séni c'est-à-dire le Séni et ce qui a été déposé son dossier dans le bando pour faire un mot de panne, ce qui est un dossier, ce qui a été à la bande. Ce qui a été dit, ce qui a été dit, lesquels chiffres, ce qui a été dit, c'est la répartition, il y a un siège, par circonscription, il y a eu l'idée, il y a eu l'idée, ce qui a été dit, pour nous déposer sa candidature. Donc voilà, je m'ai poussé, je vous en prie dans la communication, je suis l'idée que Adolphe Mouzit, il y a eu l'idée, l'initiateur, il y a la partie nouvelle. Merci. Sous-titrage ST' 501